Madame la secrétaire d'État, messieurs les secrétaires d'État et ministres délégués, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons procéder sans plus de cérémonie à la passation de pouvoir entre Franck Rister et Olivier Becht et Clément Beaune et Laurence Beaune. Alors je me retrouve dans la position d'un monsieur loyal ou d'une madame loyal, je ne sais pas si ça se dit, mais je veux simplement en quelques mots remercier et Franck et Clément de tout ce qu'ils ont fait pendant les quelques semaines, trop brèves, pendant lesquelles nous avons été ensemble. Franck, pour son action remarquable, bien au-delà de ces quelques semaines, pour son action remarquable en faveur de l'attractivité de notre pays, si la France est le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers, c'est très largement grâce à son action et je veux la saluer. Et puis remercier Clément de tout ce qu'il fait, ce qu'il a fait ici et ce qu'il a fait ailleurs, donc depuis de longues années, pour faire progresser la construction européenne, avec en point d'orgue la PFUE qui vient de se terminer. Mais je ne le remercie pas seulement pour la PFUE, mais pour son engagement constant et son talent. Donc je regrette de les voir partir, j'ai fait tout mon possible pour qu'ils poursuivent l'aventure, mais ils vont la poursuivre ailleurs. Je les en félicite et je leur souhaite évidemment bonne chance dans leur future responsabilité. Et puis j'accueille avec plaisir ainsi que Crisoula, Olivier Becht, bienvenue et mille voeux pour votre réussite et pour celle de notre maison, ainsi que Laurence Boune, que je retrouve avec plaisir, puisque je la connais depuis quelques années, moins longtemps en réalité qu'Olivier, mais il vous dira peut-être pourquoi. Voilà, je dois arrêter là les éloges et les remerciements que je fais aux unes et aux autres. Je vais les laisser se présenter et procéder à leur cérémonie de passation, puisque c'est la leur. Merci à tous. Monsieur le ministre, à vous. Merci, chère Catherine de Temo. Mesdames et messieurs les ministres, chers amis, c'est un vrai plaisir, mais surtout une grande émotion que d'être aujourd'hui avec vous pour cette passation de pouvoir, parce que le président de la République et Jean Castex à l'époque m'ont fait l'honneur et m'ont donné leur confiance pour, ici, au Quai d'Orsay, défendre le commerce extérieur et l'attractivité de notre pays. Ça a été pour moi deux années exceptionnelles. deux années où j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec toi, chère Catherine, trop brièvement, mais en quelques semaines, ce fut vraiment un grand plaisir de travailler avec toi, à la fois quand tu étais à Londres, mais surtout en tant que ministre, ici, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment pour finaliser la présidence française de l'Union européenne et aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination, la conférence ministérielle de l'OMC, la numéro 12. Et puis, avant, avec Jean-Yves Le Drian, qui m'a fait confiance, comme tu l'as fait, pour, avec tous les acteurs de ce secteur, contribuer au rayonnement économique et commercial de la France. Je voudrais vraiment remercier toutes les équipes du Quai d'Orsay, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est un grand ministère, qui est un ministère régalien, qui est un ministère qui apporte au quotidien beaucoup à nos compatriotes. Parfois, ils ne le savent pas suffisamment, mais c'est un ministère qui est important pour leur sécurité, pour leur protection, qui est important, bien évidemment, pour le rayonnement économique du pays, qui est un ministère important pour l'influence et le rayonnement de la France, de sa langue, de sa culture et de son économie. Un ministère dans lequel je me suis senti bien, avec des femmes et des hommes engagés au service du bien commun. Je voudrais évidemment avoir une pensée particulière pour les équipes de la Direction générale de la mondialisation et de la diplomatie économique, avec qui j'ai fait équipe. Avoir une pensée aussi, puisque ce ministère a travaillé avec aussi les équipes au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, avec les équipes de la Direction générale du Trésor, qui ont été à mes côtés, que ce soit pour la politique commerciale, mais aussi pour la politique qui vise à accompagner les entreprises à l'international et notamment le suivi de notre réseau économique à l'international. Avoir une pensée aussi pour l'équipe que nous avons constituée, formée avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec Clément, depuis peu avec Rizoula, au service là aussi du ministère et de ses équipes. Et puis plus largement, remercier toute la Team France Export, bien sûr les régions qui sont chefs de file de cette politique commerciale dans les territoires, mais aussi l'agence Business France, BPI France, les conseillers du commerce extérieur de la France, les chambres de commerce et d'industrie, les OSCI, toutes les organisations professionnelles, fédérations professionnelles, toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, accompagnent nos entreprises, petites, moyennes ou grandes, dans leur aventure à l'international. Malgré ce qu'on a pu entendre parfois, nous avons des bonnes performances à l'international. Et malgré la crise, notre balance courante, ça a été rappelé par la Banque de France, est excédentaire en 2021, plus 9 milliards d'euros. On entend souvent les déficits du commerce des biens, mais le rayonnement économique de notre pays ne passe pas simplement par le commerce des biens, où on a des formidables réussites, mais aussi des travaux à conduire pour améliorer ses résultats, mais nous avons aussi le commerce des services et la performance des entreprises françaises dans leurs implantations à l'international. C'est tout ça qui fait le rayonnement économique et commercial de notre pays. Il ne faut pas l'oublier, donc je suis très fier d'avoir pu constater avec quelle force, quelle envie, quel esprit de conquête, quelle résilience, nos entreprises, nos chefs d'entreprise, leurs salariés sont repartis à l'assaut de l'international après la crise, grâce au plan de relance export, mais surtout grâce à leur travail et grâce à leur détermination de se déployer au-delà de nos frontières. Donc merci et bravo à eux, bravo à celles et ceux qui aussi, dans les différents pays où nous sommes, ont un rôle clé pour les accompagner. Nos ambassadeurs, nos postes économiques, nos services économiques partout et bien sûr tous les membres de la TFE qui ont des représentations à l'international. Ne pas oublier, je ne veux pas l'oublier, parce qu'ils sont essentiels. Les Français qui ont créé une entreprise de droit local dans les différents pays et qui sont des relais essentiels du déploiement de notre économie à l'international, ces fameuses EFE, auxquelles j'ai une pensée toute particulière et qui constituent cette équipe France business, qui est une grande famille et qui est si essentielle pour notre pays et pour l'avenir économique, commercial, mais tout simplement l'avenir de notre pays. Je sais que ce pays qui rayonne à travers ses frontières attire aussi beaucoup d'investisseurs. Tu l'as rappelé, chère Catherine, la France pour la troisième année consécutive est le pays qui attire le plus d'investissements étrangers sur son sol. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une politique économique autour de la compétitivité et de la réindustrialisation de notre pays qui permet à ces investisseurs du monde entier de choisir la France. Et nous aurons l'occasion, et le président de la République aura l'occasion dans quelques jours, à Choose France, à Versailles, une nouvelle fois, de dire à quel point nous voulons continuer cette politique d'attractivité essentielle pour la croissance et la prospérité de nos compatriotes. Alors bien évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que je quitte ces fonctions. Le président de la République et la Première ministre ont confié une responsabilité nouvelle, inédite, dans un contexte inédit, que c'est celle de gérer les relations entre le gouvernement et le Parlement pour trouver les voies de l'écoute, du compromis, pourquoi pas du consensus, afin d'agir au service de nos compatriotes. Et c'est avec beaucoup de responsabilité que j'ai accepté évidemment cette nouvelle fonction, mais avec beaucoup d'émotion de quitter celle que j'ai occupée depuis deux ans. Mais je sais, avec Olivier Becht, qui est un ami, nous sommes dans la même formation politique, agir, lorsque j'ai été nommé au gouvernement, au ministère de la Culture, c'est lui qui m'a succédé en tant que président du groupe des constructifs, puis UDI, agir et indépendant, puis agir ensemble. C'est évidemment quelqu'un qui a toutes les compétences pour prendre cette nouvelle responsabilité. Il est rompu aux questions internationales, rompu aux questions juridiques, il connaît l'entreprise, c'est un élu local et national reconnu, c'est un ami, et je lui souhaite bonne chance, bon vent, et tu trouveras, cher Olivier, évidemment avec notre ministre, chère Catherine, avec nos collègues, membres de l'équipe du Quai d'Orsay, mais aussi avec toutes les équipes du Quai d'Orsay et du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, des femmes et des hommes exceptionnels engagés au service de la France, aux côtés de nos entreprises et des entrepreneurs de ce pays. Donc bon vent et bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous dire l'émotion qui est la mienne en tant qu'Alsacien, ayant une famille qui a connu les vicissitudes de la Seconde Guerre mondiale, d'être présent ici, dans ce salon de l'horloge, qui a été un lieu tellement symbolique. Voilà, j'ai grandi, baigné dans cette culture européenne et c'est pour vous dire à la fois mon émotion, mais aussi l'honneur qui m'est fait par le président de la République et par le Premier ministre de me nommer ici dans ce ministère. Je mesure évidemment la charge qui est la mienne aujourd'hui dans le contexte que Franck Riester vient de rappeler. Nous sortons d'une série de crises successives où nous savons aujourd'hui qu'à la fois le poids de la dette, mais aussi la nécessité d'engager de nouvelles dépenses publiques nécessite que nous ayons une économie compétitive, un pays attractif. Et je suis évidemment extrêmement heureux de pouvoir mettre mes pas dans ceux de Franck pour continuer cette grande œuvre qui est celle de l'attractivité de notre territoire, celle du dynamisme de notre commerce extérieur pour l'ensemble de nos entreprises françaises et bien entendu également des Français de l'étranger. Je n'oublie pas les plus de 3 millions de Français qui ont fait le choix de s'établir à l'étranger où ils sont aujourd'hui autant d'ambassadeurs de notre pays. Y compris, Franck, tu l'as dit à l'instant, d'un point de vue économique, on parle souvent du « made in France », très peu du « made by France », également par nos concitoyens établis à l'étranger. Et je suis très heureux de pouvoir être aujourd'hui également leur porte-parole au sein de ce gouvernement. Je voudrais remercier, bien entendu, le président de la République, la Première ministre et Mme Catherine Colonna de m'accueillir ici dans ce ministère et de donner leur confiance pour cette mission. Madame la ministre, vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, c'est vrai que nos routes se sont déjà croisées. C'était il y a plus de 20 ans, à peu près. J'étais jeune stagiaire de l'ENA, établi à Copenhague durant la présidence danoise de l'Union européenne. C'était déjà un tropisme, vous voyez, pour l'engagement européen. Et j'ai eu le plaisir de recevoir le président de la République, à l'époque Jacques Chirac, avec l'ensemble de son équipe éliséenne lors de deux sommets, le sommet de Copenhague, qui avait présidé d'ailleurs à l'époque à l'élargissement de l'Union européenne. C'était en décembre 2002. Et de mémoire également le sommet ASEM. Vous voyez que, voilà, l'histoire nous amène parfois sur des routes qui se croisent et se recroisent. et je suis extrêmement heureux et honoré de pouvoir évoluer aujourd'hui à vos côtés, Madame la Ministre. Et vous pouvez compter sur moi, comme l'ensemble des Françaises et des Français peuvent compter sur moi, pour mettre toute mon énergie dans la réussite de cette mission. Merci. Félicitations à tous les deux et à tous nos neveux pour la suite. Monsieur le ministre, si vous voulez bien procéder à votre représentation du pouvoir. Merci, Madame la Ministre, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les ministres. Mesdames et Messieurs, je suis moi aussi extrêmement ému d'être dans ce salon de l'horloge et d'être avec vous cet après-midi pour la fin d'une aventure particulière qui m'a empli de joie et de fierté. Parfois, chère Laurence, un peu d'angoisse aussi, tu connaîtras ces moments sans doute. Mais je pense que c'est un symbole particulier, en tout cas pour moi, une émotion particulière, que cette transmission, cette passation, pour moi, la fin de cette fonction de ministre délégué chargé de l'Europe se fasse quelques jours seulement après la fin de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et je veux, à travers cette présidence, à travers cette action, remercier infiniment, très sincèrement, toutes celles et tous ceux qui s'y sont impliqués. Ils ne sont pas tous ici, mais mon cabinet d'abord et toutes les équipes qui ont donné, pas seulement pour la présidence française de l'Union européenne, mais pendant deux ans, de leur temps et au-delà du raisonnable, je les en remercie très sincèrement. Les équipes du Quai d'Orsay, dans toutes ses composantes, en particulier, monsieur le directeur, cher David, la direction de l'Union européenne, les équipes du secrétariat général des affaires européennes qui est rattachée à la Première ministre, mais qui a évidemment très fortement contribué à cette aventure et à nos affaires européennes. L'Europe, c'est un engagement. Certains disent parfois que c'est une maladie ou une religion, je n'en crois rien, mais c'est un engagement constant. Olivier, tu as raison de rappeler que les symboles comptent et savoir que nous sommes devant l'horloge même où Jean Monnet et Robert Schumann, à l'époque ministre des Affaires étrangères, ont lancé l'aventure européenne que nous avons la tâche, humblement, audacieusement, dans des circonstances à nouveau difficiles, et même de guerre, d'entretenir, de réformer, de changer. Je crois que ces cinq dernières années, je l'ai fait comme je l'ai pu, en apportant ma contribution dans différentes fonctions, pendant deux ans ici, sous l'autorité du Président de la République, du Premier ministre Jean Castex, de la Première ministre Elisabeth Borne, de Jean-Yves Le Drian, à qui je veux rendre hommage et, depuis quelques semaines seulement, mets ton engagement européen et bien plus ancien, chère Catherine, sous ton autorité. De tout ça, je suis très ému, très fier et très reconnaissant. Je crois que notre Europe est un trésor que nous devons préserver face aux vents mauvais qui la contestent sur notre territoire même, dans notre pays, dans notre débat public. Il faut avoir ce courage, parce que c'est toujours difficile, et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux, amicalement d'abord, chère Laurence, de te passer le flambeau avec la nouvelle équipe du Quai d'Orsay. Je sais que tu es une européenne comme je les aime, si je puis dire, si tu m'autorises cette marque d'affection, c'est-à-dire engagée, réformatrice, non-conformiste, et j'ai eu le plaisir et déjà l'honneur de succéder à quelques mois près dans tes fonctions à l'Elysée quand j'ai rejoint le Président de la République en 2017 comme conseiller pour l'Europe. Et aujourd'hui, j'y vois comme une forme de continuité, de clin d'œil que tu me succèdes dans cette fonction pour être chargé ici des affaires européennes. Je n'ai aucun doute sur le fait que cet engagement, tu le poursuivras, cette réforme de l'Europe, car on réforme l'Europe quand on l'aime, tu la continueras avec Catherine et avec toute l'équipe. Et puis, je serai pour ma part dans une nouvelle aventure. La politique consiste à prendre des risques, à relever de nouveaux défis. Je l'ai connu ces dernières semaines avec un combat électoral difficile, mais positif. Et maintenant, en rejoignant dans quelques minutes le ministère des Transports, qui ne manque pas de sujet européen d'ailleurs, et donc peut-être que vous serez amené, chère Catherine, chère Laurence et beaucoup d'autres, à me revoir entre ces murs pour continuer l'aventure, parce que je ne lâcherai jamais cet engagement européen. Avant même de faire de la politique, on n'en fait toujours qu'un temps, il m'animait, il m'a construit. Je suis immensément fier, sous l'autorité du Grand de la République et des autorités de ce pays, d'avoir pu servir. Je continuerai autrement, mais je n'abonnerai jamais ce petit bout d'Europe qui occupe ma conscience, mon esprit et ma vie. Et je suis très fier que beaucoup d'autres ici continuent avec détermination, engagement, à faire de ce combat le leur et à faire de cet engagement celui de la France. Merci, chère Laurence. Je suis infiniment heureux que ce soit toi qui, dans quelques instants, s'exprime ici et prenne les clés du bureau et des affaires européennes pour les semaines, les mois, peut-être les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, je voudrais commencer par remercier le président de la République, la première ministre, et Catherine Colonnard, la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe pour l'honneur de succéder à Clément puisque c'est un honneur et puis la grande joie de rejoindre ce ministère et de travailler avec Catherine avec qui, effectivement, j'ai déjà travaillé. Et puis de voir aussi des têtes amies et connues de vie précédente. Pour l'Europe, c'est bien sûr un moment important et douloureux avec la guerre en Ukraine et c'est aussi un moment important et constructif grâce au succès de la présidence française de l'Union européenne pour lequel je tire mon chapeau à toutes les équipes ici et tout le gouvernement. Sur la guerre en Ukraine, il faudra bien sûr continuer de travailler en union avec les autres pays européens. Et puis, l'agenda de la présidence française de l'Union européenne, il a été fourni. Il y a eu des avancetés majeures que nous allons devoir poursuivre. Donc Clément nous laisse une tâche très, très grande. Sous la direction de Catherine, d'abord des évolutions institutionnelles, bien sûr, sur la souveraineté et l'autonomie stratégique. C'est un bravo d'avoir mis ça au milieu et avec l'élargissement à nouveau. Ensuite, sur la transformation profonde de nos économies avec le climat et l'énergie. Et bien sûr, il s'agit de réussir ça pour tous et au service de tous. Et puis, des avancées très concrètes avec le salaire minimum, les réglementations sur la voiture thermique ou la réglementation numérique. Et je crois que c'est une des multiples choses que Clément a fait avec beaucoup de brio qui est de sortir l'Europe d'une discussion de spécialistes pour en parler à tous les publics et à tout le monde et partout en France comme en Europe. Voilà. Et puis, sur une note personnelle et pour conclure, je voudrais dire la joie de travailler au service de l'Europe. Moi aussi, je sais ce que je lui dois. Je pense que je suis un des premiers bébés à Erasmus étant légèrement plus âgé que Clément et je compte bien contribuer à faire rayonner l'Europe un peu plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada